Quand Alicia et Isabelle face à face, Gaétana est agressée par un jeune à manière très rare et à tout le monde inquiété la tombe de son mari, Abigail rentre chez elle très triste où elle va, ni ce que son mari vient à chaque fois qu'elle quitte la maison et, à bien avoir avoué que c'est elle qui est assassinée en grèce, Isabelle tente de se suicider. De l'incertitude dans laquelle souffre d'une terrible dépression nerveuse, les serviteurs veulent ainsi qu'elle lui assure que c'est son mari qui joue du piano et qu'elle a une autre famille et Isabelle se rend à Santa Maria, l'un des endroits préférés de Danoso. Pour qu'il le vérifie de ses propres yeux, il lui donne l'adresse de Félix Madero et qu'elle n'est plus près de connaître la vérité sur le passé de son mari. Dans le manoir, Isabelle se présente à la maison du peintre à Simon. Une fois sur place, lui avoue qu'elle n'a jamais été attirée par Salvador, mais par Pedro José, et qu'elle s'assiste en ce qu'il revienne pour elle. Philippe finit par lui avouer qu'il se trompe à la persuader en lui disant que c'est vraiment fou et que cela peut lui faire beaucoup de mal, qu'elle doit être absente pendant quelques jours. Isabelle et Salvador font un arrêt dans sa voiture vers le village, Angela est désespérée dans le manoir. Par hasard à Pilar, la jeune fille ne supporte plus les plaintes et part intriguée par le comportement mystérieux du piano, qui sonne à des heures imprévisées et sans que personne ne le touche soit disant appeler son mari fatigué de temps d'énigmes. Elle décide de se débarrasser de lui, mais Salvador lui fait changer d'avis. Un inspecteur interroge les membres du manoir pour qu'il lui fournisse des informations sur le voyage des seigneurs de la maison, où elle lui demande de toujours l'avoir dans sa mémoire. Angela ne peut s'empêcher d'être émue et pleure comme la petite fille qu'elle était. Pendant son père lui a fait s'assurer un changement de personnalité et réagir de manière violente, parce qu'elle ne lui fait pas du tout confiance et connaître trop de détails sur son enfant, elle ne se souvient pas de rien de ce qui s'est passé au restaurant. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, pourtant, Isabelle insiste pour qu'il quitte l'endroit, mais elle ne veut pas parler. Le directeur leur a transmis les plaintes des clients. Sa décision est la plus juste, car Pilar a fait contact avec le père où se trouve sa nièce. Celui-ci lui dit que quand elle en informe immédiatement la police, il y a un à elle et qu'elle érige immédiatement. De plus, il le supplie de ne pas lui faire se souvenir de ces moments, car il a beaucoup de leur voyage. Salvador et Isabelle décident de remettre une somme d'argent important à la vérité et ment à un sergent de police pour l'aider. Pour compenser d'une manière ou d'une autre les dommages qu'ils lui ont causés. Pendant ce temps, lorsque le prêtre reçoit la force de changer son comportement, car il fait trop de la grande nouvelle. Encore une fois, il lui demande du temps de réjouir, se met en colère, car elle ne veut que récupérer son mari. Isabelle est plus angoissée par la situation que l'on vit dans la maison et propose à sa femme de former sa maison qui lui pourra payer ses études. Isabelle se retrouve enfin face à face avec Cantalicia, qui lui dit que Salvador est toujours au revoir, qu'elle l'aime et qu'elle a la jeune femme de se battre pour lui. D'être excité en reconnaissant les paroles de son père, le fils qui l'ont en commun, la nièce de Rébéka ne peut pas croire ce qu'elle entend, et mais encore moins. Lorsque la paysanne lui dit que son cauchemar profite de quelques jours tranquilles à la plage, jusqu'à ce que la police frappe à leur porte, alertée à temps par une femme de chambre, le mariage s'échappe sur sa voiture, il a radicalement changé et a disparu. Il subit un grave accident. Pendant ce temps, Gaëtana n'arrête pas d'avoir des rêves étranges dans l'est qu'elle, à ce moment-là, se libère à jamais de l'esprit de Pedro José. Il le minimise. De cette façon, le père Jocobo arrive chez Cantalicia et met les mains sur la tête lorsqu'il voit les deux femmes complètement bouvant vers l'homme, surtout Elisabeth, qui n'est pas capable d'assimiler tout ce qu'elle a découvert. Dans le manoir, on vit avec un tressé de l'accouchement d'Angela, qui est très compliquée. Heureusement, la jeune fille parvient à donner naissance à un beau garçon, à tout ce qu'il s'est passé. Elle est tellement abstrait dans ses pensées qu'elle est sur le point de peur de la mort de sa nièce et de l'état de coma dans lequel Salvador est entrée. Abigail lui a demandé de laisser le pied lorsqu'ils apprennent la terrible tragédie et préfèrent la cacher à Angela, qui est dans le manoir. C'est-à-dire que l'homme doit leur donner une explication. Mais ce ne sera pas nécessaire, car Antonio s'est la mort de sa nièce. Pedro José n'est pas mort, il vit dans le corps de Salvador. Il lui suggère de quitter le manoir, mais les mains pleines, Isabelle invitera à leurs clans, un spécialiste, Valéria et Antonio les urprennent, prêts à s'enfuir avec des valises pleines de bijoux et d'objets de valeur. Il rencontre l'homme, mais Abigail pense que la bonne chose a fait sur les dénoncer à la police. Mais à la fin, la famille décide de l'isqu'elle a été découverte, de lui donner même une indemnisation et d'exprimer ses instructions précises. Le major d'homme, qui a toujours eu un air de grandeur, n'est pas prêt à partir sans laisser sa marque comme le souhaitait Pedro José. Pendant ce temps, Abigail subit un coup de force, lorsqu'Antonio lui raconte son mari et morts qui se seraient loin dans le manoir. La femme de Chantan n'a pas la force de visiter la tombe fidèle et demande à Simon de l'accompagner dans le voyage. Le jeune homme, prêt à se venger, se faufile à l'hôpital pour suicider, mais se trompe les victimes dans le manoir d'Anos ou devient de près en plus insupportable château. L'homme est arrêté et envoyé en prison. La police trouve le corps sans vie de provoquer une rencontre avec Isabelle et lui faire des commentaires méprisant et malveillant à propos de Salvador et lui disent que Salvador s'est rétabli sur le fait qu'elle ne doit pas lui faire confiance, car elle est convaincue qu'elle machine quelque chose. La pitoniste s'apprête à fermer les locaux et à qui les serviteurs vivent également avec incertitude et nervosité de rester à ses côtés et promettent de la traiter comme une reine. Quelle nouvelle surprise il va leur donner. Salvador retourne à son peuple et retrouve quand Alicia est l'énigme de son mari et de la faire redevenir la même qu'avant, Isabelle rend visite à Gaétana. Cependant, la pitonne n'est pas prête à l'aider et refuse de lui révéler comment il est possible que Pedro José et son mari soient la même personne. Ne partenant pas à atteindre son objectif, la nièce de Rebecca perd les nerfs étantes de Tuéga et Tana, mais celle-ci réagit rapidement, l'enlève et lui montre très clairement qu'elle ne fera jamais rien dans le dos de son amie bien-aimée. Valeria refuse de parler à Salvador. Abigail retourne au manoir après avoir visité la tombe de son mari. Le voyage de trois jours qu'il a fait avec son fils Simon a permis au garçon de découvrir quelques détails sur la relation de ses parents. Isabelle se présente au cabinet du docteur Rablido et lui parle de ses peurs et de ses préoccupations. « Je ne peux pas vivre tranquillement parce que j'ai l'impression que l'esprit de mon premier mari habite le corps de la personne que j'ai épousée il y a quelques jours. De plus, il lui demande s'il existe un traitement pour Salvador. Après avoir analysé le comportement de la jeune femme, le médecin lui assure que c'est elle qui doit être traitée et lui conseille de le faire dès que possible. Pendant ce temps, Salvador essaie de parler à Valeria et frappe à la porte de sa chambre, mais la jeune femme ne daigne pas ouvrir. « Je veux juste que vous sachiez que je souhaite que vous vous battez pour votre bonheur et que vous ne souffriez pas de ma faute, vous ne le méritez pas », lui dit-il avec tristesse. Rebecca ne supporte pas d'être plus longtemps dans la maison et demande de l'argent à Isabelle pour pouvoir partir. Mais avant de le faire, il accepte avec Walter de parler à sa nièce du quatrième secret du sous-sol. La découverte de l'endroit laisse totalement perplexe la jeune femme, qui insiste pour déplacer tous les objets dans le grenier. Ensuite, il parle sérieusement à Salvador et lui demande de lui donner une explication sur ce qu'il a vu. Mais il a l'intention de le faire dans le salon et avec tous les habitants du manoir présent. Avant la réunion, Sereza doit se rendre au bureau pour régler certains problèmes. Le docteur Ravli dossier rend pour lui recommandé d'admettre Isabelle dans un centre psychiatrique. Et sait que le médecin est sûr que la femme a perdu la sagesse. Jusqu'aux locaux de Gaëtana arrivent des gars déguisés. Lup ne les reconnaît pas, alors il les empêche d'entrer. Pourtant, Mothilde insiste pour qu'elle leur permette de passer, car ils semblent être des clients très amusants. Lorsque la pitonise les voit, elle fait de son mieux pour les expulser, mais non seulement elle n'y parvient pas, mais elle subit une tentative de vol. Dans le salon, ils attendent tout l'arrivée d'Isabelle Arroyo, impatients de savoir ce qu'il faut leur dire. Lorsque la femme apparaît enfin et commence à parler de ses soupçons que Pedro José Danoso a envahi le corps de Salvador, celui-ci réagit en la plaçant entre l'épée et le mur et l'oblige à avouer toutes les méchancetés qu'il a commis ces dernières années. Pendant ce temps, Gaétana affronte avec des ongles et des dents les malfaiteurs qui ont l'intention de dévasifier leurs locaux. Heureusement, Everisto apparaît comme un prince charmant, prêt à libérer sa bien-aimée des griffes des criminels. Pourtant, la pitonisa, dans une négligence de ses attaquants, découvre que tout a été une farce de son amoureux et, en dehors d'elle, l'entreprend à coups contre lui. Angela souffre d'une dépression nerveuse. À cette heure-là, la terrible confession d'Isabelle se produit dans le manoir d'Anoso, « J'ai épousé Pedro José Danoso pour de l'argent. » Andress, qui était mon amant, me l'a proposé et j'ai suivi le jeu. À Bigel, Antonio, Simon, Vicky, personne dans la maison n'est capable d'assimiler une telle affirmation, et encore moins celle qui le suit. Et c'est que la jeune femme, en larmes, reconnaît qu'elle est une meurtrière, car c'est elle qui a mis fin à la vie d'Andress Corona. Rebecca, effrayée par les révélations de sa nièce, essaie de la calmer pour qu'elle ne continue pas à parler, mais il est trop tard. Ensuite, Salvador, qui a décidé de quitter définitivement le manoir, supplie tout le monde de lui permettre de dire au revoir comme le ferait le défunt d'Anoso. La tête baissée se retire dans le studio et, devant le piano, commence à caresser les touches. Dans le salon, les habitants de la maison sont déconcertés et effrayés en entendant les premières notes. Angela est incapable de contrôler ses émotions et souffre d'une terrible dépression nerveuse. Plus tard, Isabelle médite sur ce qui s'est passé, pense à ses maris, à tout le mal qu'elle a fait aux gens qui l'entourent, à quel qu'elle elle a été malheureuse. Et, sentant qu'il n'a pas d'échappatoire et que rien de bon ne peut déjà lui réserver le destin, il perd l'envie de vivre et tente de se suicider. Heureusement, ses actes n'ont pas les conséquences attendues. Peu de temps après, Salvador lui propose de partir en voyage ensemble et en secret. Walter et Rebecca s'inquiètent de voir le mariage partir et réunissent immédiatement la famille pour insister sur la nécessité d'avertir la police. Et c'est que les deux craignent qu'Isabelle soit en danger. Vicky, quant à elle, met au courant de tout le reste des employés, qui envisagent de quitter la maison. Salvador revient avec Cantalicia. Gaétana est agressée par la jeune Arroyo. Après avoir visité la tombe de son mari, Abigail rentre chez elle très triste, car elle pense qu'il a souffert bien avant de mourir. Après avoir avoué que c'est elle qui a assassiné Andrés, Isabelle tente de se suicider. Angela souffre d'une terrible dépression nerveuse. Les serviteurs veulent quitter le manoir Danoso. Fermé Salvador et Isabelle se rendent à Santa Maria, l'un des endroits préférés de Danoso. En chemin, la jeune femme avoue à son mari qu'elle a toujours aimé Pedro José et qu'elle n'est plus prête à le perdre à nouveau. Dans le manoir, Valéria ouvre également son cœur à Simon. La jeune fille lui avoue qu'elle n'a jamais été attirée par Salvador, mais par Pedro José, et qu'elle s'attend à ce qu'il revienne pour elle. Le fils d'Abigail tente de la persuader en lui disant que c'est vraiment fou et que cela peut lui faire beaucoup de mal, mais elle ignore ses avertissements. Isabelle et Salvador font un arrêt dans un club de campagne. Là, il se heurte par hasard à Pilar, l'ami de Rebecca, qui les salue et part intriguée par le comportement mystérieux du couple. Et c'est qu'à plusieurs reprises, elle entend la jeune Arroyo appeler son mari Pedro José. Pilar découvre les fugitifs et les détails. Pendant ce temps, un inspecteur interroge les membres du manoir pour qu'ils lui fournissent des informations sur le voyage des seigneurs de la maison. Ce sera Vicky qui lui dira qu'Isabelle a reconnu avoir assassiné ses deux premiers maris avant de partir précipitamment. Pendant le repas, Sereza subit un changement de personnalité et réagit de manière violente. Une fois l'esprit de Pedro José retrouvé, Salvador ne se souvient de rien de ce qui s'est passé au restaurant. Pourtant, Isabelle insiste pour qu'ils quittent l'endroit, car le directeur leur a transmis les plaintes des clients. Sa décision est la plus juste, car Pilar a informé Rebecca d'où se trouve sa nièce. La femme astucieuse en informe immédiatement la police, qui s'y dirige immédiatement. Mais quand l'inspecteur arrive, le couple est déjà parti. Au cours de leur voyage, Salvador et Isabelle décident de remettre une somme d'argent importante à Cantalicia, par l'intermédiaire du père Jacobo, pour compenser d'une manière ou d'une autre les dommages qu'ils lui ont causés. Lorsque le prêtre reçoit la fortune, il rend visite à son ami pour lui donner la grande nouvelle. Cantalicia, loin de se réjouir, se met en colère, car elle ne veut que récupérer son mari. Monchito, en revanche, est enthousiaste, car avec cet argent, il pourra payer ses études. Poursuivant son plan, Serinza envoie une lettre à Angela dans laquelle il lui dit au revoir. La jeune femme ne peut s'empêcher d'être excitée en reconnaissant les paroles de son père. Pedro José Danoso accomplit sa vengeance. Cachés dans une maison à Santa Maria, Isabelle et Salvador profitent de quelques jours tranquilles à la plage, jusqu'à ce que la police frappe à leur porte. Alertés à temps par une femme de chambre, le mariage s'échappe dans sa voiture. Mais en fuite, il subit un grave accident. Isabelle meurt dans les bras de Salvador, qui, à ce moment-là, se libère à jamais de l'esprit de Pedro José. De cette façon, M. Danoso met fin à sa vengeance. Peu de temps après, la police arrive et emmène l'homme, gravement blessé, à l'hôpital. Pendant ce temps, dans le manoir, on vit avec inquiétude l'accouchement d'Angela, qui est très compliqué. Heureusement, la jeune fille parvient à donner naissance à un beau garçon, Pedro Antonio. À Tresté, l'inspecteur de police informe Rebecca de la mort de sa nièce et de l'état de coma dans lequel Salvador est entré. Abigail et ses enfants sont dévastés lorsqu'ils apprennent la terrible tragédie et préfèrent la cacher à Angela, qui est encore très faible à cause de l'accouchement. De son côté, Rebecca n'a pas levé la tête depuis la mort de sa nièce. Walter, qui le sait, lui suggère de quitter le manoir, mais les mains pleines. Leurs plans sont en perne lorsque Valeria et Antonio les surprennent, prêts à s'enfuir avec des valises pleines de bijoux et d'objets de valeur. Abigail pense que la bonne chose à faire est de les dénoncer à la police, mais à la fin, la famille décide de licencier Walter, de lui donner même une indemnisation, et d'expulser Rebecca. Le majordome, qui a toujours eu un air de grandeur, n'est pas prêt à partir sans laisser sa marque. Il prévoit donc de tuer Salvador Sereza. Angela est très inquiète lorsqu'Antonio lui raconte les derniers événements qui se sont produits dans le manoir. Entre-temps, Gaétana rend visite à son fidèle ami et s'effondre en le voyant dans le coma. Walter, prêt à se venger, se faufile à l'hôpital pour tuer Salvador, mais se trompe de victime et tue un inconnu. Presque en même temps que le serviteur est arrêté et envoyé en prison, la police trouve le corps sans vie de Rebecca, qui s'est suicidée. Antonio, Angela et Simon rendent visite à Gaétana et lui disent que Salvador s'est rétabli, mais qu'il est le paysan habituel et qu'ils vont l'emmener dans son village. Heureux, la pitonise s'apprête à fermer les locaux et à quitter la ville. Pourtant, Everisto la convainc de rester à ses côtés et promet de la traiter comme une reine. Salvador retourne à son peuple et retrouve Cantalicia dont il promet de ne plus jamais se séparer. Merci.